Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième et dernière séance de cette mini-session chorégraphique Bollywood sur la chanson Balaam Beach Curry. Et aujourd'hui, on va voir le refrain! Pour faire le refrain, on va avoir besoin de quatre séquences, donc ça va être nos quatre dernières séquences qu'on va voir durant cette session. Et elles se répètent parce que le refrain se répète, donc on va être capable de faire ça deux fois, donc ça vaut presque pour vite. À la fin de ce vidéo, on va pouvoir faire la chorégraphie au complet avec musique. Donc là, vous allez vraiment être en mesure de tout faire, finalement, dans ce vidéo. Si vous vous rappelez bien, la semaine dernière, on avait parlé de sucrerie, puis on avait parlé de tunique, puis on a parlé de notre démarche. En tout cas, on a parlé de beaucoup de choses. Et là, maintenant, on va faire une marche un peu plus provocatrice parce que là, normalement, durant le refrain, on a un fusil à eau. Et là, on colore l'autre personne avec notre fusil à eau. Et finalement, bien voilà, on a toujours beaucoup de plaisir et c'est toujours très festif. Donc, on a terminé, voilà, avec notre tunique, notre démarche, qui devient fière. Et là, on termine ici à huit. Et juste avant le un, donc là, on commence pour vrai, la première séquence d'aujourd'hui. Je vais ramener encore une fois mes pieds ensemble. Je ramène ma main gauche sur la hanche gauche. Et là, je vais venir faire une petite poignée avec mes mains, comme si j'allais faire une... Quand on arrose quelqu'un avec de l'eau, qu'on a les mains mouillées, bon, c'est exactement le même mouvement. Donc, je vais prendre ça ici, à e, et sur un, j'ouvre, et là, je vais juste faire ça avec ma main. Ça ressemble à un mouvement de pizza, mais inversé. Pizza, c'est comme ça. Pizza inversée, voilà. Donc, e, et avec ça, on va marcher vers l'avant. Donc, je vais faire des petits pas, hein, pour pas aller dans les voies. Voilà, on est ici. Et un, deux, trois, quatre. Et vu que c'est juste une marche, n'hésitez pas à mettre beaucoup de rythme dedans et d'attitude. Comme ça, ça rend la chose beaucoup plus intéressante. Donc, je fais ici, et un, deux, trois, quatre. Cinq, six, sept, huit. Je vais écartir mes jambes, et là, je vais pointer vers le bas, donc le coin droit ici. Avec mes deux mains. Cinq, six, je vais reposer mon pied à gauche, et là, je pointe vers le coin à gauche. Sept, je pointe vers le coin en haut à droite. Ouh, qu'est-ce qui se passe à huit? Non, on ne pointe pas le coin à gauche. On va reprendre notre poids sur le pied gauche. Huit, et là, mes bras vont être en avant. Donc, ça va être complètement en haut, ici, huit. Je reprends, on vient de terminer notre marche. Droite, gauche, droite, gauche. Et on répète, droite, gauche, droite, gauche. Et là, je transfère mon poids à gauche. Pour la deuxième séquence, ici, avec mes mains, je vais prendre un autre mudra. Mais vous pourriez garder votre main normale, comme ça. Mais moi, j'aime bien prendre pralamba, parce que là, on va montrer plus notre silhouette. Donc, d'ici, je ramène mon pied droit, je filtre à l'emba en descendant. On a quatre temps pour faire ça. Et en même temps, je vais faire des hanches, des accents de hanche avec ma hanche droite. Donc, vous allez pousser dans le sol, avec votre jambe, pour monter la hanche vers le haut. Et ensuite, vous la redescendez. Et deux, trois, et quatre. Et on est en Bollywood. Donc, n'hésitez pas à en mettre vraiment beaucoup. Avec beaucoup d'énergie. On en a quatre. Un, deux, trois, quatre. Et cinq, six, sept, huit. Pour terminer la deuxième séquence. Ma main gauche, on ne fait rien. Donc, je vais la remettre ici sur la hanche. Et avec l'autre main, je vais faire une poignée de porte. Vous savez, cette espèce de mouvement là, où on tourne la main. Donc, je garde la main ouverte. Et je tourne comme ça. Et on va faire ça quatre fois. Et on va faire ça face à notre tête. Comme si on est un petit peu... Comme si on est un peu fou. Effectivement, c'est un peu ce qu'on raconte dans le couplet, finalement. On devient un petit peu fou. Fou de plaisir. Donc, voilà, comme ça. Et on va faire un tour avec ça. Quatre fois. Alors, d'ici, je vais venir marquer mes quatre mûres. Et ma jambe gauche, finalement, ça va être ma jambe pivot. Donc, ça va faire cinq, et six, et sept, et huit. Et là, de nouveau, on est face au miroir. Face publique. Face à votre chat. Face, face, face. Voilà. Alors, je reprends les deux premières séquences du refrain. On met ici les pieds joints. Avec ma petite boule ici. Et là, je marche. Un, deux, trois, quatre, et cinq, six, en haut, sept, huit. Et hanche. Un, deux, trois, quatre, tour cinq, six, sept, huit. On va une fois, les deux premières séquences. Un, deux, trois, quatre, et cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre, et cinq, six, sept, huit. À partir de là, il nous reste deux séquences pour terminer le refrain. On parle de nos jeans. Donc, bien entendu, je ne porte pas de jeans, mais on imagine. Le Bollywood, c'est beaucoup de l'imagination. Alors, on parle de nos jeans. Et on parle aussi de nos coups de hanche. Donc, tunga. Jeans de pérenque. Je vais aller sur la droite. Un, deux, trois, quatre. Et en même temps, je montre les jeans en donnant ici une petite frappe sur les cuisses. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Je vais faire un moulinet avec mes bras. Ça fait un peu, là, ça fait un peu jazz, hein? Cinq, six, sept, huit. À huit, je vais les monter en haut. Je vais recommencer tranquillement. Cinq, six, sept, huit. Et en même temps, laissez aller vos hanches. Si vous avez même envie de sauter avec vos hanches, vous pourriez. On peut garder les jambes ensemble. Cinq, six, sept, huit. Je vais reprendre ici mon pied un petit peu pointé, mon pied droit, pour refaire les coups de hanche. Un, deux, trois, quatre. Avec pro-lamba, toujours. Donc, c'est la même chose que la séquence qu'on a appris tout à l'heure. Et là, je vais revenir avec ma main sur la hanche gauche. Mais au lieu de faire une rotation aussi de poignet, parce qu'on est un peu fou, on parle de quelque chose un peu différent dans la chanson. On parle d'une voisine ou d'une femme dans notre famille qui, finalement, est un peu impressionnée par nos mouvements. Donc, on va faire ici un flic de main avec le bras droit. Donc, pour faire un flic de main, votre pompe doit être face à l'intérieur aussi. Et là, on va faire une rotation vers l'extérieur. Hop! Et d'un pouce sec, la ombre va être maintenant vers l'extérieur. Et c'est ce qui va créer l'accent. Un, deux, trois, quatre. Bon, dans notre cas ici, ça va être vraiment à la toute fin. Donc, sur cinq, six, sept, huit. Et pour les jambes, on va faire exactement le même mouvement. Cinq, six, sept, huit. Ça fait presque une allure un peu flamengo. C'est un peu drôle. Et cinq, quatre, six, sept, huit. Et là, on a terminé. On va reprendre toutes les quatre séquences pour faire le refrain complet. Parce qu'il est répété deux fois. Parce que l'on a aussi de la chanson. Alors, si on reprend les deux dernières séquences. J'ai fait ici. On commence avec les jeans. Un, deux, trois, quatre. Et cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois. Encore une fois, juste cette séquence-ci. Et un, deux, trois, quatre. Et cinq, six, sept, huit. Et un, deux, trois, quatre. Et cinq, six, sept, huit. Et un, deux, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, quatre, cinq, six, sept, huit. Et un, deux, quatre, cinq, sept, huit. Et un, deux, quatre, cinq, sept, huit. Et un, deux, quatre, cinq, sept, huit. à à à à à à à à C'est parti ! Félicitations! Vous avez maintenant complété la chorégraphie sur un ballon de Glutikari. J'espère que vous avez aimé l'apprendre. Moi, en tout cas, j'ai aimé la créer et j'ai aimé la filmer. Alors, vous pourriez vous procurer la chanson, que ce soit sur iTunes ou une autre plateforme, et même peut-être la complété, qui sait. En tout cas, moi, j'aimerais bien voir ça. Si vous avez des questions ou des commentaires, que ce soit sur les mouvements, sur les paroles, peu importe, vous pouvez les écrire dans le bas, ça va me faire plaisir de vous lire et de vous répondre, et ainsi d'avoir une super conversation sur le Hollywood. Donc, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, ou fin de journée, où que vous soyez, et on se revoit peut-être que ce soit en classe ou bien sur les internets. Au revoir et bonne danse ! ... ... ...